bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire part de dix choses qu'il faut savoir lorsque vous pensez à l'allaitement lorsque vous allez à l'été alors juste pour vous dire personnellement je voulais à l'été c'est un choix pour forcément les anticorps etc etc et j'ai voulu à l'été pendant six mois au résultat j'ai au final j'ai allaité pendant 13 mois je vous explique alors tout d'abord numéro un c'est un état d'esprit on va dire que ça va compter 95% dans votre tête et 5% si le bébé y arrive au niveau physique etc etc si vous voulez allaiter si vous avez la foi vous pouvez y arriver parce que oui c'est dur au début il faut que le bébé trouve le truc parfois il y en a qui le chope directement d'autres pas il faut persévérer et montrer va faire sentir avec le bébé que c'est ça où il n'y a rien d'autre et du coup il va capter fait piger voilà il va pas se laisser mourir de faim il va manger c'est fatiguant mais le biberon aussi puisque vous allez vous lever de toute façon tous les deux ou trois heures oui vous pouvez alterner avec le papa ou quoi mais suffit de trouver la bonne position pour allaiter personnellement moi je l'étais couché je pouvais même endormir tout en continuant dans l'été c'était pas mal on va dire mais forcément ça va vous bouffer dans vos réserves donc n'hésitez pas à manger à boire tout ce que vous avez envie sauf de l'alcool numéro 2 facilité dans le voyage vous partez en week-end pas besoin de réfléchir à combien de doses de lait on a besoin combien d'eau combien biberon combien si tout est là à bonne température non stop c'est génial vous suffit juste en été de boire un peu plus d'eau pour avoir un peu plus de lait et c'est top et jamais la question de comment qu'on fait pour le lait ensuite numéro 3 on mange ce qu'on veut et on maigrit quand même alors j'ai mangé très très mal du chocolat du sucré du gras j'ai quand même récupéré voire j'ai pas récupéré mon corps d'avant un mais je suis passé d'une taille 38 40 à une taille 36 c'est pas mal ensuite numéro 4 vous avez encore vos hormones de grossesse vous les gardez tant que vous allaitez avec tout ce que cela comporte donc qu'est ce que ça va comporter n'a toujours pas des règles donc ça s'appelle le retour de couche entre comme ça toujours pas les règles pas beaucoup de chute de cheveux un petit peu mais pas trop comme si c'était un changement de saison mais c'est aussi plus difficile pour le corps pour se rétablir puisque avec les hormones de grossesse votre corps est plus flexible les cartilages travail plus et du coup avec l'accouchement c'est bien étiré et pour revenir à sa place puis qu'il a encore ses hormones de grossesse il a du mal c'est pour ça qu'il faut laisser le temps au corps de revenir tout doucement c'est pour ça que vous pouvez avoir des soucis peut-être avec votre bassin qui saute moi j'ai ma hanche qui saute puisque justement le cartilage il est très comme on veut vous êtes très souple aussi donc voilà ça a des bons ça a des mauvais aussi numéro 5 les mecs ils te matent pas pendant que tu allais au contraire ils sont gênés si mon dieu elle donne ça ou là là je regarde ailleurs je regarde ailleurs je regarde ailleurs pourtant vous avez des bon vous avez plus de poitrine ça c'est aussi un point vous avez plus de poitrine par contre dès que vous arrêtez ça revient à la normale j'y ai cru mais non j'ai retrouvé mon petit a j'étais passé à un c'était pas mal bref numéro 6 notre bébé n'est pas tombé malade en 13 mois elle a eu un petit rhume et pourtant papa a été malade dès l'accouchement moi j'ai été malade j'ai chopé ce qu'il a eu deux semaines après il ya eu des gastros autour d'elle il ya eu du tout elle a rien eu que dalle le nez qui coule c'est tout numéro 7 à fait gaffe fait gaffe aux dents les filles quand vous passez les six mois il ya des dents qui arrivent au début ça va et puis vers 8 9 mois le bébé comprend qu'il peut mordre ouch numéro 8 si le sevrage n'est pas fait avant la diversification alimentaire c'est plus dur alors justement nous moi je voulais arrêter à six mois c'était dans mon optique je voulais donner six mois et après petit à petit passer à l'alimentation diversifiée à diversification et puis puis arrêter totalement seulement elle n'avait pas compris dans sa tête que la nourriture c'est de la nourriture pour elle c'était mon sein donc elle mangeait deux trois cuillères et puis elle passait à mon sein donc on a galéré à la faire manger j'ai fini par enlever quelques tétés par jour mais du coup elle mangeait rien d'autre parce qu'elle savait qu'il y avait la tétée du soir donc elle passait toute la journée sans manger ou deux trois trucs et puis elle prenait le sein donc tout à la fin j'avais avec la nounou on a réussi à la faire manger à midi quand même à partir de dix mois et tout ça forcément avec le pédiatre on voyait quoi faire etc elle n'a jamais été en danger quand elle avait faim elle mangeait mais voilà elle n'avait pas compris que mon lait n'était plus nourrissant pour ce qu'elle avait besoin ça donne encore à boire ça donne encore des anticorps mais il n'y avait plus les protéines nécessaires ou les nutriments nécessaires pour son développement du coup il fallait arriver à la nourriture et du coup pendant trois quatre temps pendant deux trois mois elle a arrêté de grossir mais était prêt à 100 grammes près tout vous prenez 100 grammes par mois donc c'est pas grand chose puisque continue à grandir par contre donc c'est là aussi que c'était pas très dangereux parce qu'elle continuait quand même à grandir donc c'est que le corps arrivait quand même à trouver assez de protéines assez de calcium etc pour les eaux mais du coup on a quand même galéré à la faire manger et c'est pour ça que j'ai continué à lui donner simple puisque c'est un cercle vicieux faut le savoir j'avais peur qu'elle mange pas assez donc je lui donnais le sein mais en même temps c'est parce que je lui donnais le sein qu'elle ne voulait pas manger donc du coup j'ai arrêté à 13 mois il n'y avait plus que les tétés de la nuit et du coup elle avait compris donc elle se réveillait chaque heure pour prendre le sein génial puisque j'ai tenu deux semaines puis j'en ai eu marre et là j'ai dit ah c'est fini un mon lait il n'y en a presque plus de toute façon il y en avait mais c'était de l'eau quand je le sortais c'était presque transparent donc je dis c'est fini mais hop biberon rien d'autre et voilà ça a fonctionné le sevrage donc plus facile quand ils sont tout petits puisqu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore pris ce côté affectif du ça je pourrais elle avait vraiment besoin du simple pour comme réconfort c'était plus de la nourriture c'était du réconfort alors ensuite numéro 9 les courbes de poids du carnet de santé ne sont pas basé ne reflète pas une alimentation au sein maternelle taouler maternelle ils reflètent les biberons donc en général vous pouvez rechercher sur le site de l'om s les filles à l'été exclusivement pèse beaucoup moins que les courbes et les garçons à l'été exclusivement pèse beaucoup plus que les courbes ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça et donc ne pas s'inquiéter si vous n'êtes pas dans la courbe il faut juste qu'elle suive sa propre courbe de croissance que continue à grandir sa courbe à elle à votre enfant tous les enfants sont différents donc chacun a sa courbe numéro 10 le lait est un bon anesthésié le lait maternel est un bon anesthésiant donc quand il y avait des poussées dentaires le soleil est parti se caché donc si à moins de lumière c'est pas grave quand il ya des poussées dentaires elle avait moins mal que maintenant maintenant qu'elle a que le lait je sens qu'elle a beaucoup plus mal aux dents et nous le fait savoir alors qu'avant ça allait aussi c'est un bon cicatrisant donc même pour vous si vous avez une petite plaie ou quoi prenez deux trois gouttes de lait maternel et vous mettez dessus et ça cicatrise assez vite vous allez voir c'est magique et le numéro 11 on est fatigué parce qu'on fait pas des nuits complètes parce que ça prend sur nos réserves ça puise nos réserves quand même d'énergie ça fatigue physiquement mais aussi émotionnellement surtout quand vous essayez de sevrer mais il faut pas non plus se braquer et mais à la fois il ya du réconfort le petit regard mais la main comme ça elle s'accroche au collier où elle fait des caresses voilà il ya quelque chose en retour faut prendre du plaisir à l'été si vous n'avez pas de plaisir à l'été c'est pas la peine de continuer puisque l'enfant va comprendre cette frustration et donc ne prendra plus de plaisir non plus donc voilà c'était les 10 infos à savoir 1 11 10 j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à partager vous des infos que j'ai pas dit là en dessous et je vous laisse comme d'habitude des petites vidéos intéressantes dans les cartes donc les cartes c'est les petits vous avez un petit rond i par là et je vous mets des suggestions de vidéos n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine ciao